Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors là, on est juste à côté de l'Assemblée Nationale, au métro Invalide, et on a organisé ce petit rassemblement pour rendre compte aussi, avec nos mots à notre manière, et pour que les gens puissent s'associer à nous ceux qui le veulent, qui sont présents et dans le coin et disponibles, sur ce qui se passe en commission des affaires sociales concernant la proposition de loi déposée par le groupe Liot pour l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron, de Borne et de son gouvernement. Et alors, c'est un truc de dingue, de magouille, de trifouillage, tripatouillage, de tout ce que vous voulez, et vous avez déjà vu monter la petite musique. Oui, oui, cette proposition de loi n'est pas valide. L'article 40, l'article 40, l'article 40. Alors bon, bientôt, tout le monde va connaître tous les articles de la Constitution, parce qu'après le 49.3, que tout le monde maîtrise bien, le 47.1, que tout le monde a compris, voilà l'article 40, qui est celui qui dit que c'est le parlementarisme rationalisé, que nous, les parlementaires, on n'a pas le droit de créer de charges supplémentaires pour l'État, il n'y a que le gouvernement qui peut décider de le faire. Sauf si on compense avec ce qu'on appelle un gage. Bon, alors du coup, là, les copains se sont réunis pour rendre compte, pour écouter la commission en attendant quand elles se réunies, et en fait, l'article 40 ne s'applique pas pour les propositions de loi de d'habitude, parce que sinon, ça reviendrait à contrevenir à un autre principe constitutionnel, qui est celui de l'initiative parlementaire, notamment des droits de l'opposition. Parce que si vous faites ça, en fait, les parlementaires ne peuvent plus rien proposer, parce que tout, au final, coûte de l'argent, et si vous n'êtes réduit qu'à ne proposer que des choses qui ne coûtent à rien, donc il y a une tolérance qui est faite là-dessus. D'ailleurs, plusieurs autres propositions de loi qui ont engagé plusieurs milliards d'euros, je réentendais tout à l'heure les socialistes qui avaient, eux, déposé dans une de leurs niches la proposition de loi pour abaisser le RSA, l'accès au RSA à partir de 18 ans, c'était une vingtaine de milliards par an, c'était tout à fait recevable. Donc là, on est dans de l'interprétation, de la surinterprétation de ce que permet, autorise ou empêche la constitution, sachant que le Conseil constitutionnel, ben voilà, il ne s'est pas prononcé pour l'instant. J'ai envie de dire aux macronistes, si vous pensez que c'est anticonstitutionnel, très bien, vous pouvez le défendre, mais laissez adopter la loi, et puis aller devant le Conseil constitutionnel pour dire qu'elle n'est pas constitutionnelle. Voilà, faites comme nous on a fait, hein. Bon, même si nous on n'a pas voté, là, on vous propose de voter. Non, finalement, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on puisse voter. Donc là, l'étape de la commission, je vous explique le coup technique qu'ils sont en train de faire, c'est que la composition de la commission n'est pas exactement la même que celle de l'hémicycle, notamment chez Les Républicains, chez LR. Et vous savez qu'LR, du coup, ça se joue à quelques voix, en final, le rejet du texte de loi. Et donc, là, ça peut passer en commission. D'ailleurs, c'est passé, ils ont fait passer la suppression de l'article 1, qui est l'abrogation de l'article 64, en fait, en tant que tel. Et on a déposé plein de sous-amendements pour essayer de gagner du temps, expliquer, etc. La présidente de la commission des affaires sociales a d'abord refusé les sous-amendements, comme ça, sur son bon vouloir. Or, il y a un règlement, normalement, il y a une procédure, c'est le bureau de la commission. Donc, elle a réuni en urgence le bureau de la commission, qui a rejeté les sous-amendements en disant qu'ils n'avaient pas de lien, alors qu'ils ont un lien. Mais en réalité, les voix de recours, c'est de se plaindre à qui, si vous n'êtes pas content ? À la présidente de l'Assemblée nationale, qui, de toute façon, est du côté de la présidente de la commission des affaires sociales. Donc, en fait, ils décident de ce qu'ils veulent comme ils veulent, au mépris de notre propre règlement, au mépris de la Constitution, juste parce qu'ils ont un problème politique qu'ils n'arrivent pas à régler, c'est qu'ils sont minoritaires dans l'hémicycle, en plus d'être ultra minoritaires dans le pays sur cette réforme des retraites. Donc, ils tendent toutes les magouilles possibles et imaginables. Même les LR ont bougé des gens qui étaient plutôt favorables, plus sûrs, présents et favorables au texte de loi. Les pressions en interne vont bon train. Mais je peux vous dire, pour la fin de la technique qu'ils emploient, c'est qu'ensuite, quand le texte de loi arrivera en séance publique, il n'y aura plus l'article 1, qui abroge la réforme des retraites à 64 ans. Et donc, nous, on va redéposer des amendements pour rétablir l'article 1. Or, cet amendement, lui, en tant que tel, ne souffre pas de la même tolérance que la proposition de loi en tant que telle, donc l'ensemble du texte déposé par les oppositions. Donc, en fait, déposer cet amendement, là, Yael Brunplé va dire, c'est irrecevable, article 40, parce que ça crée une charge. Et hop, du coup, on ne discute pas de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans en ayant truqué le machin dès le stade de la commission. Voilà ce qui est en train de se passer, là, en commission. Bon, c'est à peu près scandaleux. Mais moi, je vais vous dire un truc, c'est que derrière, il y a une possibilité quand même de motion de censure. La dernière fois, on a perdu la 9 voix. Et j'ai croisé les collègues des Républicains, certains étaient quand même, je dois vous le dire, en train de dire, bon, là, ça s'est recalmer dans le pays. Est-ce que c'est le moment de renflammer tout ça, de remettre 10 balles dans la machine ? Je ne suis pas sûr, même si la dernière fois, j'ai voté contre, là, voilà. Mais ceux-là, là, ils m'ont dit aussi une chose. Clairement, si le 6 juin, il n'y a que 200, 300 000 personnes, ils ne bougeront pas. Par contre, s'il y a à nouveau 1 million, 1,5 million, là, ça peut faire justement la bascule, parce que tout ça va se jouer à quelques voix. Donc la bataille qui se passe là, elle est directement liée à vous, votre implication individuelle, et donc est aussi collective à la fin, dans toutes les manifestations du pays pour le 6 juin. Les deux sont liés. Et il faut qu'on avance groupés, qu'on reste unis, l'intersyndical, la NUP, le peuple en lui-même contre cette réforme des retraites, parce qu'à la fin, je suis sûr que c'est nous qu'on va gagner. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada